Nous sommes à la fête du livre, édition 2018, Yves Stalloni. Bonjour mon ami, bonjour professeur. Bonjour France Télévisions, bonjour mes reporters, bonjour mon ami. Je suis très content de vous revoir à nouveau chaque année avec beaucoup de fidélité. On se retrouve, retrouvez la jeunesse, les lecteurs, les lecteurs. Oui, enfin la jeunesse elle s'éloigne un peu plus chaque année, mais enfin les lecteurs, oui. Et puis les lecteurs nous redonnent la jeunesse, parce que les lecteurs se renouvellent. Donc il nous apporte quelque chose. Alors quelle est l'accuvée un peu de ce Beaujolais, de cette fête du livre 2018 à Toulon ? Alors il y a les valeurs sûres des années précédentes, et puis il y a deux choses qui sont complètement inédites. Cette petite chose qui est la littérature française en 100 romans, pour lesquels à chaque fois j'ai fait une petite fiche, une petite présentation très subjective, et avec à la fois un peu d'impertinence, d'humour, et aussi de savoir. Et la deuxième chose, c'est autour du personnage d'Ulysse. Ah, magnifique alors ! Alors j'imagine qu'un professeur, moi dans mon ancienne vie j'ai été professeur, un professeur doit enseigner l'Iliade et l'Odyssée, et à partir de l'Odyssée, il donne ses brèves leçons sur Ulysse. Donc c'est l'occasion de voyager aussi ? Absolument ! De l'imaginaire aussi ? Essentiellement dans la Méditerranée, avec tous ces lieux qui sont des lieux mythiques, qu'arribe des Silas, l'île de Circé, les Sirènes, enfin tout ce que nous connaissons autour d'eux. Mais j'ai voulu le moderniser, et c'est surtout que j'ai voulu rapprocher un peu de ce qui se passe actuellement avec les migrants qui traversent la Méditerranée pour essayer de se sauver de leur pays. Il y a un peu tout ça. Donc c'est une volonté de moderniser un petit peu cette très belle histoire, ce magnifique monument de notre littérature occidentale. Voilà, mais vraiment c'est fantastique ! J'espère que ça tiendra au lecteur. Alors il y a les sans mots, les expressions mythologiques, l'homme des phares, Edox, qui est une belle valeur sur Edox, autour de la ville de Toulon, dans l'esprit romanesque, et puis des petites choses amusantes sur les expressions, sur les proverbes, etc. Voilà, donc il y a des nouveaux projets pour... Oui, il y a un livre qui est en chantier, plus qu'en chantier, il est chez l'éditeur. Donc ça c'est en bonne voie. C'est un secret, c'est un secret d'état. Ah bon, je ne veux pas... Non, c'est surtout pas superstition. Ah d'accord, d'accord. Mais le livre est terminé, et il attend de trouver son éditeur, ce qui est en bonne voie. Et puis un autre qui est un petit essai plus drôle autour, allez, je le dis, autour du rugby. Ouh là ! Ça sera un peu une récréation et un peu amusant, mais je tenais à faire ce petit livre. Un peu humoristique, un peu de valeurs, le langage, les mots aussi. Oui, c'est essentiellement à partir des mots, effectivement. On a une petite pensée pour Daniel Herrero aussi. Ah, et Daniel Herrero qui lui a donné un livre qui s'appelle Dictionnaire amoureux du rugby, qui est absolument fantastique. C'est beaucoup moins ambitieux, beaucoup moins complet. Lui, il donne un gros livre de 350 pages. Moi, ce sera un petit livre de 150 pages. Choisi par ta qualité littéraire, ta qualité de l'éducation. Peut-être, voilà. Je fais référence à Daniel Herrero souvent, à plusieurs reprises, parce que c'est une référence. C'est une plume quand même. Une plume et un personnage. Exactement. Surtout chez nous. Bon, il est l'enfant du pays. Voilà. Alors, c'est le fait du livre. Alors, qu'est-ce que tu as comme message à apporter de 2018 ? Écoute, plus le temps avance, plus le livre est contesté. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait encore beaucoup de monde et beaucoup de gens qui continuent à acheter des livres et surtout à les lire, parce que c'est comme ça que la promotion se fait, que les idées se répandent, que le savoir se développe et que l'on a aussi des grands moments de plaisir parce que le livre nous accompagne dans toutes les circonstances, y compris quand on est au fond d'un lit, malade, vieillissant, isolé, séparé de ce qu'on aime, et bien le livre est là pour nous aider. Donc, moi, je crois beaucoup à cette chasse-là. Vous voulez saluer tes éditeurs ? Oui, alors Sudarène, Publilivre, 2 de la Sudarène. Et puis là, c'est Chêne. Chêne, c'est le grand groupe Hachette, où il y en a plusieurs. Et là, c'est Presse Universitaire de France qui donne un petit que sais-je, la collection que sais-je est très connue. Voilà, mais écoute, Yves Stalouni, c'est un plein de bonheur. Et comme on dit, rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine, mais bien entendu, merci. Très belle l'uflée du livre 2018 à toi. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada